Donc maintenant on va passer à la présentation de la plateforme Robagri avec Jean-Michel Lebarce et Roland Lenin. A vous deux. Oui je vais vous présenter donc je suis Jean-Michel Lebarce, je travaille chez Kuhn depuis une vingtaine d'années dans le service électronique. Et je vais vous présenter une initiative commune qui a été créée il y a très peu de temps, à savoir la plateforme Robagri qui est une association qui vient d'être juste créée. Je vais présenter avec Roland Lenin de l'IRTA cette plateforme. Donc un peu d'historique, cette plateforme a été à l'origine, il y avait donc une demande du ministère et de la direction générale de l'industrie pour établir un rapport sur l'évolution future qui dans les prochaines dizaines d'années sur le secteur des agroéquipements. Et donc ce rapport, il y a eu deux rapports en fait, ce qu'on appelle rapport bourguignal, ont souligné, les conclusions importantes sont que la robotique dans les dix prochaines années vont devenir un enjeu essentiel dans le domaine des agroéquipements et aussi le big data. Donc c'était, suite à ces rapports, il a été décidé de commencer des discussions. L'ACSEMA qui est l'association des entreprises de l'agroéquipement en France et l'IRTA ont commencé à réunir des acteurs et à entamer des discussions pour savoir comment avancer sur cette thématique de la robotique en France. En 2017, après les réunions ont été beaucoup plus intensives, les discussions ont conduite à la création, à la décision. Les acteurs qui étaient dans ces groupes ont décidé de créer une association pour travailler de manière concrète et à faire avancer la robotique en France. En haut à droite, vous voyez un peu les différentes étapes qu'il y a eu sur 2016-2017 et la création de l'association qui a eu lieu le 20 octobre 2017. Alors le but de cette association, c'est d'aider les industriels et les start-up à développer de la robotique et à le mettre sur le marché. Ce n'est pas le but de l'association de créer des robots et d'offrir des robots à terme. Le nom de l'association, c'est Rob Agri. Il n'y a pas de problème de Rob Agri. Il n'y a pas de problème de Rob Agri. L'association, le 20 octobre, a été créée. Donc ici, vous voyez la liste des membres. 37 membres ont rejoint l'association le 20 octobre. Et on a divisé, en fait, il y a différents types de membres dans cette association. Le collège A, c'est plutôt des industriels et des start-up. Ici, Kune et NIO, par exemple. Un certain nombre d'acteurs qui vont mettre sur le marché et développer des robots. Dans le collège B, c'est plutôt des fournisseurs de technologies. À Toulouse, par exemple, Akia, qui est un faiseur de systèmes électroniques, peut fournir des solutions techniques aux industriels qui souhaitent faire des robots. La catégorie C de membres, c'est plutôt des organismes publics de recherche et des acteurs associatifs aussi qui peuvent aider à monter des projets et à collaborer au développement. Enfin, le dernier groupe sont les membres de type D qui sont des représentants plus de qui représentent les utilisateurs finaux des robots. C'est-à-dire des coopératives. Il y a une fédération FNAMS qui représente des semenciers, par exemple, qui seront intéressés par utiliser les robots ou avoir leur développement et évaluer les robots dans leurs conditions, dans les conditions agricoles. Les adhésions ne sont pas closes. Donc, pour ce qu'on appelle les membres fondateurs, il y a encore possibilité jusqu'au 31 décembre 2017 de devenir membre de l'association. Et je vais passer la parole à Roland sur les aspects plus groupe de travail. Qu'est-ce qu'on va y faire dans cette association ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pardon. Bonjour. Moi, c'est Roland. Je vais présenter plus les missions et comment on va se structurer et l'objectif du projet Robagri. Vous avez compris, le but du jeu, c'est de promouvoir des solutions robotiques qui soient efficaces, efficientes, sûres et bien adaptées aussi à l'humanité en général et à l'agriculteur en particulier. L'idée de cette association, c'est de fédérer les forces en présence, à la fois en termes publics, avec les labos de recherche, en termes privés, avec les constructeurs, les fournisseurs de solutions, les représentants aussi des agriculteurs. Pour réfléchir ensemble à les problèmes, les solutions qu'on peut déjà apporter et aussi aux moyens de certifier le bon fonctionnement de ces machines, de les valider et de pouvoir aussi proposer des normalisations. Alors, l'association se découpe autour de huit pôles majeurs, huit axes de recherche et développement. Donc, le premier, c'est déjà de trouver quels sont, de pouvoir faire une veille scientifique et technologique sur l'état de l'art. Qu'est-ce qui sort ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui mature ? Qu'est-ce qui n'est pas encore ? Sur quoi il faut insister ? Sur quoi il y a encore des verrous scientifiques ? Sur quoi il y a encore du travail à faire ? Et du coup, de proposer dans un deuxième axe, des projets avec des consortiums éventuellement restreints qui vont permettre de lever ces verrous scientifiques, de développer une idée et qui va pouvoir servir après au plus grand nombre. Et à partir de là, au fur et à mesure du temps, on va pouvoir constituer une bibliothèque d'algorithmes, donc de logiciels, à la fois sur la perception, sur la commande, sur la sécurité, qui vont pouvoir être utilisées par les ensembles des membres du consortium pour développer des solutions robotiques. L'idée de ça après, c'est de pouvoir les confronter en simulation et de pouvoir les valider en vraie grandeur par l'intermédiaire de plateformes communes de développement, donc des robots qui vont être génériques, sur lesquels on va pouvoir porter ces différents algorithmes, les comparer, pouvoir les qualifier et pouvoir après les certifier. Et à partir du moment où on a des plateformes pour le test, il nous faut aussi des infrastructures pour pouvoir faire la validation expérimentale, pouvoir le quantifier, et proposer des procédures qui vont permettre de certifier ces robots. Et un avant-dernier aspect, c'est de pouvoir proposer ça au niveau d'une normalisation qui fait que tous les robots agricoles vont pouvoir répondre à certains critères et pouvoir être utilisés de façon sereine, sûre et sécuritaire par l'ensemble des acteurs du monde agricole. Et enfin, le dernier axe, c'est de pouvoir promouvoir ce type de solutions et de pouvoir les porter à la connaissance du grand public pour qu'ils soient utilisables par tous. Donc on n'a pas attendu la création vraiment de l'association de façon formelle et officielle pour pouvoir commencer à travailler. On a travaillé sur 4 groupes de travail qui ont été constitués et qui vont poursuivre leurs travaux le 20 et le 21 décembre, si je ne m'abuse, sur les axes 1 et 2, donc la veille technologique et le développement de projets. Et 6 et 7, qui sont donc comment on va concevoir des infrastructures de certification et de qualification et des aspects de normalisation. Alors sur le côté des deux premiers aspects, on se réunit le 20 décembre pour en parler un peu plus, on a déjà fait une enquête à partir des membres qui ont constitué Robagri sur quels étaient les besoins et quelles étaient les solutions aujourd'hui proposées, à la fois par le monde industriel et par le monde de la recherche. Et ça a donné lieu à ce type de confrontation. Quels sont les besoins les plus importants ? En rouge, quelles sont les solutions qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit immédiatement transférable parce que c'est un grand degré de maturité ou que ça nécessite des verrous scientifiques pour pouvoir lever ces verrous et qui nécessitent des développements plus importants. Et à partir de là, on a aussi défini des degrés de maturité qui permettent de savoir là où il faut porter l'attention. Et donc ça, ça donne lieu à une synthèse avec qu'est-ce qu'on a besoin à droite ? Quels sont les grands challenges ? Quels sont aussi les besoins les plus importants pour les agriculteurs ? Donc, qu'est-ce que les gens attendent de la robotique en agriculture pour proposer une agriculture qui soit plus respectueuse dans l'environnement, qui soit même moins pénible, qui soit plus attractive ? Et quels sont en face les algorithmes génériques, enfin les solutions génériques qui peuvent exister ? Ou quel est l'état de la recherche en France, à l'international, enfin en Europe et à l'international, sur ces solutions-là ? Et après, de dire, telle solution, elle est mature, il y a juste besoin de faire des tests et du développement, donc on va pouvoir les passer en qualification ou en simulation, soit par le biais des plateformes de développement, ou ça nécessite de la recherche, donc on va dire, tel ou tel aspect doit être creusé par des consortiums restreints et des projets à plus ou moins court terme. Donc on a pu identifier comme ça quelques-uns des projets, donc à court terme, tout ce qui est localisation à l'intérieur, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, qui est un peu moins maîtrisé en extérieur pour avoir une localisation absolue, parce que, comme on l'a déjà un peu vu, en agriculture, on a plein de conditions qui sont extrêmement différentes, avec des conditions d'éclairage qui sont différentes. On n'est pas comme sur la route, on va attendre d'avoir des structures, des trottoirs, et des panneaux, et des marquages au sol. Donc en extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, mais en intérieur, on a plein de structures, que ce soit par laser, etc. Je n'ai pas mis de vidéo parce qu'on n'en a pas le temps, malheureusement. À moyen terme, là, ce sont quelques exemples que je donne. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse réfléchir tous ensemble à ce qu'il faut encore développer, ce qui est mûr, ce qui n'est pas mûr. Surtout ce qui est prise en compte des dynamiques difficiles, qui participent aussi de la sécurité. Et en parlant de sécurité, justement, à plus long terme, des choses qui sont très importantes et qui sont des problèmes encore ouverts, c'est comment on garantit l'intégrité d'un robot mobile en fonction de son milieu, en fonction de ses capacités, qu'on peut regrouper sous la notion de traversabilité, qui est quelles sont les conditions qui permettent à mon robot d'évaluer de façon efficiente et sûre à travers une zone qui est devant lui. Donc, on va retraiter ça du 20 décembre. Le 21 décembre, on parlera plus des moyens et de comment on fabrique des moyens qui vont permettre de qualifier ces algorithmes-là, ces robots-là, quelles infrastructures il faut mettre en place pour pouvoir dire, je sais que ce robot-là, il a fait une série de tests, donc il peut aller sur le marché, il peut être utilisé dans de quel cadre, de façon sûre et sereine par tout le monde. Donc voilà, ça, c'est quelques bribes sur la réflexion parce qu'on est quand même 37, 40 même, au départ de l'association et donc on a suffisamment de connaissances pour savoir faire un peu un premier état des lieux. Et donc, on vous invite à adhérer à l'association et venir nous rejoindre avec vos besoins, vos idées, les contributions possibles, ce que vous avez envie de faire pour pouvoir, enfin, votre vision de l'agriculture et de la robotique en agriculture, pour pouvoir, comme on le fait aujourd'hui et demain, se mettre tous ensemble, mutualiser, mettre en commun des connaissances et pouvoir définir ensemble l'agriculture de demain. Merci. Applaudissements Allô, allô ? Oui, ça marche. Donc, merci à vous deux. Donc, maintenant, je passe à la parole à Carolie Boss, donc, pour Groupama. Bonjour à tous, je me présente Coralie Boss, je travaille effectivement à Groupama, je suis chargée d'études d'assurance sur les tracteurs et matériels agricoles et donc, je vais vous présenter en fait l'assurance des robots agricoles, du moins ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, les robots agricoles, ça fait une quinzaine d'années qu'on les voit dans les exploitations et qu'on les assure à Groupama par le biais du contrat de l'exploitation. En fait, on considère que ce sont des biens de l'exploitation et on les assure donc par le contrat multirisque agricole. La toute dernière nouveauté de ces années, c'est que les tracteurs, en fait, vont dépasser les portes de l'exploitation pour s'inviter dans nos champs et vont donc se déplacer en toute autonomie, être éventuellement sujet à se retrouver sur de la circulation. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, puisque vous avez toute une panoplie de robots à votre disposition, là, qu'on vient de voir actuellement, si vous décidiez de repartir avec un robot, est-ce que vous devriez l'assurer avant de l'utiliser ? Admettons que votre robot de main, en l'utilisant dans un champ, rencontre un obstacle non identifié et se casse. Admettons que votre robot vous blesse en l'utilisant, ou bien pire, qu'il crée un accident de circulation. Est-ce que vous êtes couvert ? Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble au niveau réglementation ce qui nous est proposé. En fait, aujourd'hui, la réglementation n'est pas bien claire sur la définition des robots, et notamment le fait qu'ils soient assimilés à des véhicules terrestres à moteur, puisque les automobiles ont l'obligation d'assurance responsabilité civile. C'est obligatoire. Donc, Groupama, par anticipation, en fait, à cette réglementation et aux besoins des utilisateurs, et pour aider aussi nos partenaires technologiques à se développer sur le marché, propose une assurance qui permet de couvrir les robots agricoles, comme des véhicules terrestres à moteur, sur son contrat tracteur et matériel agricole. Donc, on va avoir trois types de catégories de garantie. La responsabilité civile automobile, donc celle qui vous couvre des dommages que vous allez causer à autrui, du fait que votre robot va circuler. Un deuxième type de garantie, qui est l'accident corporel du conducteur. Alors, elle ne porte pas forcément bien son nom, vu qu'on a des robots qui ne nécessitent pas forcément d'avoir quelqu'un au volant. En revanche, elle peut être très utile pour les dommages que vous pourriez subir lors de la mise en place de votre robot, ou bien lors des manipulations, de l'entretien. Et une troisième catégorie de garantie qu'on va proposer, c'est la garantie dommage. Donc, elle couvre le vol, l'incendie, les dommages électriques et électroniques, et tous les dommages classiques qu'on retrouve sur les tracteurs et matériels agricoles. Donc, aujourd'hui, on propose un premier niveau de couverture de vos robots agricoles. En revanche, on a bien conscience qu'on a encore plein de choses à développer au niveau assurance et sur les garanties qu'on peut proposer, parce qu'il y a de grosses différences entre les tracteurs et matériels agricoles que l'on voit principalement aujourd'hui, et les robots agricoles qui commencent à arriver sur le paysage. Ce n'est pas en termes de finalité, puisqu'ils vont réaliser des travaux assez similaires, que ce soit sur du désherbage, du binage, et des activités, des opérations jusqu'à la cueillette, comme on a vu. En revanche, on a des fonctionnalités qui sont très différentes. On a un robot qui va fonctionner de façon plus ou moins autonome, voire carrément à 100% en autonomie, sans la présence de l'homme. Donc, quid de la garantie vol ? Du coup, le robot sera sujet à vol, sauf si, effectivement, d'un point de vue technologique, on a la capacité à mettre en place des capteurs de géolocalisation et de tracking qui peuvent sécuriser ce risque-là. On a d'autres catégories de risques qui apparaissent, comme le cyber-risque, pour les cyber-attaques. Imaginez qu'on vienne pirater votre robot, voire votre flotte de robots, si demain vous en avez plusieurs. On doit également penser à protéger toutes vos données personnelles qui vont pouvoir communiquer par le flux des objets connectés et de l'information. Donc, on a encore pas mal de choses à construire ensemble et on souhaite vraiment être présent, Groupama, auprès des constructeurs de ces nouvelles technologies pour partager avec eux, enrichir notre connaissance du risque. On se dit, effectivement, qu'un robot, s'il est capable d'embarquer des capteurs, peut également nous apporter de l'information sur le risque. On va pouvoir mieux connaître les situations, comprendre ce qui s'est passé, les circonstances des sinistres, et également les utiliser pour de l'évaluation de dommages. Aujourd'hui, il faut savoir que Groupama s'intéresse beaucoup aux drones et d'ailleurs a développé ses propres drones pour l'assurance récolte, pour faire une expertise très fine de ce qui se passe au niveau des dommages sur une production. Donc, tout ça pour vous dire que Groupama, on a envie d'être vraiment moteur et porteur, accompagnateur de l'innovation, qu'on a un grand intérêt à contribuer à l'élaboration des nouveaux robots parce qu'on estime que le robot a une intelligence que l'on peut mettre à profit. Contrairement à l'humain qui va peut-être pouvoir répéter certaines erreurs, le robot, lui, on va pouvoir corriger des anomalies et du coup s'améliorer dans la gestion de l'exploitation et dans la réduction du risque à l'avenir. Donc, voilà le message que je voulais faire face. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par une question pour lancer les questions et après je vous donne la parole. Est-ce qu'il existe dans d'autres pays un système d'assurance assez bien établi et une réglementation solide autour des robots ? Concernant les robots de façon très large, je peux vous parler de ceux que je connais. C'est la réglementation sur tout ce qui est véhicules automobiles. Aux Etats-Unis, les véhicules autonomes ont été mis en circulation dans des conditions réelles. Ils sont en test, mais en circulation dans des conditions réelles. et la législation n'est pas encore tout à fait opérationnelle chez eux, mais commencent à aborder le problème sous un angle de séparation entre ce qui est de la responsabilité du constructeur, du concepteur et différencie l'habitacle automobile de la partie en fait système de guidage et système autonome. et donc déjà commencent à faire une différenciation à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin et nous, en tout cas en France, en tant qu'assureurs, de pouvoir normaliser et catégoriser notamment les robots pour pouvoir leur apporter les couvertures d'assurance adéquates. D'accord. Et alors, en continuité, au niveau de la normalisation, donc Roland Lenin, vous travaillez aujourd'hui donc en France sur la normalisation. Là aussi, est-ce que dans d'autres pays, il y a des choses qui sont déjà bien avancées sur la normalisation ? Peut-être que Paul peut aussi répondre à cette question. Je sais qu'il y a une norme ISO qui est en cours d'élaboration sur les systèmes hautement automatisés en agriculture. Et ça répond à cette rubrique-là ? Il faut que partiellement. C'est un des buts de Robagris, c'est de travailler cette norme, de voir les implications et d'aider nos membres à interpréter et à mettre en œuvre ce genre de normes. D'accord. Paul, vous avez des éléments là-dessus sur les aspects réglementation, normalisation en Norvège ou en Grande-Bretagne ? Non. Oui, en effet. Il y a un besoin de normalisation, de standardisation. C'est en fait un des grands enjeux, un défi que nous devons relever. I don't see any sort of technical challenges in getting robots out there. je ne crois pas cela comme un défi, comme un challenge technique. non, pour les robots eux-mêmes, mais le fait qu'ils soient autonomes est quelque chose d'unique. Et effectivement, il faut travailler énormément là-dessus. et c'est un des résultats que j'attends de ce type de réunion de rassembler des personnes qui travaillent dans ces domaines, mais dans différentes régions, dans différents pays, afin que ceux d'entre nous qui fabriquons des robots ayant des normes communes et que nous puissions harmoniser et que nous puissions effectivement harmoniser tout cela. D'accord. Et alors, autre question, Paul. Vous avez déjà une très grande expérience de la robotique. Est-ce que vous avez mesuré en temps ou en termes économiques les performances ou les gains de performance entre un système classique et avec l'utilisation des robots sur différentes productions? Est-ce que vous les avez chiffrés? C'est compliqué. Nous n'avons pas vraiment mesuré cela. On n'a pas comparé. Mais le commentaire que l'on entend toujours, est-ce que ces tout petits robots peuvent être comparés à des tracteurs énormes? Alors, moi, personnellement, je ne le crois. Ils sont petits, ils sont vraiment peu coûteux, ils vont devenir de moins en moins coûteux. Les agriculteurs pourront avoir des flottes entières de ces robots. et l'avantage d'avoir toutes ces petites machines est énorme. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir utiliser cette flexibilité. Et ces robots seront d'autant plus efficaces. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas toujours remplacer des grosses machines par des petits robots? Il y a certaines fonctions que... Est-ce que c'est si facile que ça de remplacer des grosses machines dont on parle depuis ce matin par des petits robots? Alors, j'espère que oui. J'espère que oui. Ça va prendre du temps, certainement, pour que des tout petits robots travaillent dans des champs énormes aux Etats-Unis sur de très grandes surfaces. Ça va arriver. Je pense que ça va arriver parce qu'il y a la question du compactage, de l'environnement, mais ces robots, on ne va pas les voir dans ces grands champs encore pendant longtemps. Je crois que... On verra ces robots, certainement, pour la biomasse, surtout. Je pense que ça viendra, mais ça mettra plus de temps. Ce genre de... de grandes surfaces... Bon, on parle de troupeaux de robots, etc., mais après, il y a un aspect aussi coût de l'ensemble. Bon, c'est plus compliqué à gérer. D'accord. Mais voilà, ça viendra plus de temps. On commence par des... Je pense, des secteurs qui sont plus facilement robotisables en termes économiques. Alors, des questions dans la salle. Alors, il y a un monsieur... Oui, bonjour. André Gavalin, INRA. J'ai une question à Coralie. Vous avez dit que vous utilisez les drones pour évaluer les dommages, par exemple, sur les cultures. Mais est-ce que, en tant que groupe AMA, vous proposez des formules pour assurer les drones à vos clients de l'agriculture ou de tout ce qui concerne le secteur de recherche et développement agricole ? On a une solution, effectivement, oui, qui permet d'assurer les drones aujourd'hui à Groupe AMA de façon globale. Oui, oui, tout à fait. Et donc, on a d'ailleurs participé, pour faire le lien avec ce que vous disiez précédemment, on a travaillé dans des groupes de travail avec notamment Airinove pour pouvoir développer des solutions de drones et contribuer à l'évolution de la réglementation sur le sujet. Mais sachant qu'on était sur de la responsabilité civile aérienne, en fait, on a obtenu un gain de cause sur le sujet d'un point de vue législatif très rapide. Donc là, on a un peu un travail assez similaire à mettre en place d'un point de vue plus automobile, on va dire, pour les véhicules terrestres, les robots terrestres. mais c'est un bon exemple à suivre pour la suite. Merci. Une question d'un monsieur devant. Ah, il y en a une autre là-bas ? D'accord. Allez-y. Très bien, allez-y, monsieur. Est-ce que je ne vous avais pas vu ? Pour l'association, d'abord, comment on fait pour y adhérer et ensuite, qu'est-ce que ça apporte personnellement à l'agriculteur qui s'intéresse aux robots ? Vous pouvez vous présenter, monsieur ? Oui. Je m'appelle Jean Rochefort et je suis père d'un agriculteur qui fait de l'agriculture biologique, maraîchage. L'association, il est possible d'adhérer, bon, mais ce qu'on vise plutôt, c'est des entreprises, des centres de recherche, des structures, plutôt des coopératives, ou des... qui vont aider au développement du robot. On n'est pas dans l'ouverture aux utilisateurs finaux, agriculteurs, si vous dites. C'est juste, on est dans le cadre du développement du robot. Pour être clair, je ne sais pas si ma réponse est claire. Très bien. Merci. Merci. Une question devant. Ici, devant, il y a un monsieur. Ah, bien, vous avez déjà le micro, tout va bien. Je pense que c'est une super présentation. Tout d'abord, on a parlé donc de la révolution, c'était avec la charrue qui a été tirée par des bœufs, mais ensuite, c'est une autre révolution. On a inventé le tracteur pour faire ce travail de préparation de la terre qui était très lourd. Est-ce qu'on a réfléchi à la façon dont les robots vont intervenir de la préparation des champs pour planter? Ce serait ma question. Oui, je pourrais répondre à cette question moi-même. Oui, on a réfléchi à cette question parce qu'il y a un potentiel énorme. ici. La préparation dans les champs, je crois qu'il faut avoir moins de préparation avec des petites machines qui vont intervenir pour résoudre les problèmes que vous avez créés quand vous préparez les champs. Et en ce qui concerne les plantes, plantées, je pense que le planter avec précision sera vraiment très important compte tenu des terres considérées. Je pense que l'avenir, les systèmes de plantation seront extrêmement précis et il y aura beaucoup de travail sur la terre mais ce sera beaucoup plus précis. Et je pense qu'on va réduire la quantité d'énergie nécessaire pour effectuer ce type d'opération. donc on va s'adapter les systèmes de plantage avec un planteur qui sera optimal. On a des robots actuellement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire mécaniquement, il faut utiliser les... On va changer la façon dont on va fonctionner à l'avenir et on va utiliser des modes de fonctionnement différents. Avec... On va planter donc avec moins d'énergie qu'on ne fait jusqu'à présent. Merci beaucoup à tous les intervenants. Applaudissements